bien on va démarrer donc cette réunion qu'on pourra peut-être dupliquer si si nécessaire elle intervient pendant une manifestation qui est organisée par la ville de grenoble emmanuel caroz qui vient d'apparaître emmanuel caroz qui est conseiller municipal adjoint au maire et en charge des relations internationales lui-même militant associatif engagé depuis de longues années donc il est il a plusieurs raisons d'être présent à cette table ronde et manuel est ce que tu veux est ce que tu veux dire un mot sur sur le contexte général de aller et voilà alors bonjour à toutes et à tous merci d'être présent présente aujourd'hui sur sur cette biennale évidemment biennale cette année c'est le temps de l'essentiel la la thématique et évidemment pour la ville de grenoble l'aide humanitaire l'engagement citoyen font partie nous de l'essentiel dans nos politiques publiques bien entendu la démocratie participative la relation avec le monde associatif sont excessivement importantes donc c'est pour ça que vous avez bien entendu toute votre place sur cette sur cette biennale sur cet atelier de de travail et voilà le titre porte qui est les nouvelles figures de l'engagement citoyen c'est bien aussi pour montrer qu'il n'y a pas de frontières sur l'engagement citoyen dans une période de de crise humanitaire mais également dans une période où nous allons toutes et tous devoir échanger nos expériences au delà des frontières pour réagir aux défis qui nous attendent voilà c'est pour ça que vous avez toute votre place dans cette biennale et je vous souhaite à toutes et tous de bons échanges sur cette sur cette réunion merci emmanuel merci eric que je vois apparaître aussi eric recoura qui est le directeur des relations internationales pour la pour la ville de grenoble merci eric qui a bien soutenu l'organisation de cette rencontre donc deux mots clés comme ça vient d'être évoqué on va on va triturer de deux on va avoir cette discussion autour de deux repères d'abord le compte le le chapeau qui a été donné à cette biennale c'est effectivement l'essentiel sous-entendu l'essentiel en période de crise et donc même si nous sommes dans une dans une crise qui secoue la société française pierre en micro pierre tu as coupé ton micro pierre pardon oui donc je pour faire suite à l'introduction du de l'adjoint en relations internationales d'emmanuel carros dire que nous allions triturer deux deux repères pendant cette cet atelier ce qui a été dit d'abord c'est que le chapeau peut-être chapeau de cette biennale c'est l'essentiel et que nous partons du parti pris que s'occuper de l'essentiel même dans la société française qui est qui connaît aujourd'hui la situation du COVID-19 etc se préoccuper de l'essentiel c'est quand même de conserver un oeil sur ce qui se passe autour de nous dans le lointain ou dans le proche mais qui impacte également des populations plus lointaines et souvent plus défavoriser que la population française deuxièmement il s'agit de la biennale des villes en transition et ce mot de la transition va va être le la colonne vertébrale de vos quatre interventions parce que de la même façon que les villes se positionnent comme des acteurs de la transition au sens large nos organisations sont toutes parcourues par une préoccupation elle-même pour évoluer et pour s'engager dans des transitions et vous allez illustrer vos quatre prises de parole vont vont illustrer quatre facettes de cette transition d'un mouvement humanitaire qui dans sa déclinaison contemporaine remonte à la fin des années 60 avec la fin de la période de de colonisation et les logiques qui prévalaient en 68 quand a été créé l'ancêtre d'MSF des logiques qui faisaient que les ONG internationales étaient souvent dans le fer dans l'action auprès des populations et dans des actions qui qui répondaient à des besoins basiques de la population ça c'était à la fin des années 60 et forcément aujourd'hui avec toutes les évolutions qui ont eu lieu au plan international mais dans les pays d'intervention est-ce que les besoins auxquels nous répondons peuvent être les mêmes que ceux qui prévalaient il y a plus de 50 ans on va illustrer le fait que précisément non et que nous posons des questions sur comment nous reconfigurer dans ce qu'est le monde d'aujourd'hui qui n'est plus le monde des pères fondateurs de médecins sans frontières de médecins du monde et autres et c'est ça que nous allons trituer comment nous mêmes nous envisageons cette transition pour ce faire quatre intervenants que je remercie d'être là parce que ce sont tous des dirigeants importants d'organisations importantes je le redis pas que pour les flatter mais parce que c'est vrai on a une brochette d'organisations qui sont parmi les principales gmg françaises donc d'abord pascal rebaud qui est le directeur de l'expertise et du pédoyer pour action contre la faim et qui va qui va parler dans une approche qui elle aussi est très en résonance avec les préoccupations de la ville de grenoble pourquoi une organisation comme acf dans la façon dont elle appréhende l'insécurité alimentaire ne peut plus aujourd'hui nier les rôles qu'ont les évolutions environnementales sur l'insécurité alimentaire globale de par le monde et pascal va l'illustrer de différentes façons je lui laisse le son de préciser tout ça ensuite claire rieux qui a long parcours avec msf dont elle a entre autres était la vice présidente etc va illustrer un positionnement de msf qui illustre cette préoccupation de transition qui n'est pas du tout celui des pères fondateurs puisque elle va nous décrire pourquoi et comment msf s'est engagé dans des projets visant à lutter contre contre certains cancers sur sur des terrains d'intervention et donc comment une ong comme msf emblématique de la période de la construction du samu un peu ce qu'on dit souvent que cet humanitaire français il a surfé sur sur la dynamique qui a prévalu à la fin des années 60 quand on a été créé le samu et qu'au fond l'humanitaire médical d'urgence est enfant du salut également et donc elle va nous expliquer comment comment tout ça a évolué ensuite elena ranchal qui est la directrice des opérations pour médecins du monde médecin du monde dont que tout le monde connaît en france un qui qui marche sur deux assises principales ses actions internationales et ses actions en france mais qui le fait toujours je veux pas parler à la place d'elena mais avec une forte préoccupation de changement social et elena va nous illustrer cette cette préoccupation de changement social dans la façon dont médecins du monde appréhendent de nouvelles problématiques telles que le droit à l'avortement les travailleurs du sexe et logique de transfert de connaissances dans laquelle cette association s'engage résolument aujourd'hui et puis on terminera finalement quelque part on chemine du proche vers le lointain et on terminera par par fabienne lassalle qui est la directrice adjointe de la magnifique association sos méditerranée qui va illustrer le thème de l'essentiel elle disait elle même dans la préparation de cette réunion l'essentiel pour sos méditerranée c'est de sauver des vies l'équation elle est basique mais elle est très en résonance avec avec la thématique de la biennale des villes en transition que porte grenoble aujourd'hui et donc c'est cet aspect ces nouvelles ces nouvelles modalités d'engagement que va aussi illustrer fabienne et je trouve que quand on quand on balaye ces quatre interventions on voit bien que la capacité à agir qu'ont les ong sur l'évolution des politiques publiques ou sur l'évolution des politiques tout court elle est de différents registres et on en a tous les registres soit elle se base sur leur puissance opérationnelle comme c'est le cas pour un sf par exemple énorme énorme machine opérationnelle soit elle se base sur son expertise et là on est tous un petit peu porteur dans ces quatre ong de une part d'expertise soit elle se base sur sa puissance morale et la capacité à interpeller l'opinion publique et on voit bien que sos méditerranée est assez emblématique de ça une association qui somme toute à un volume opérationnel modeste à l'échelle des mots de la planète mais qui a une capacité d'interpellation qui en fait un acteur reconnu et considéré dans le panorama des ong internationaux voilà pour le préambule un petit peu long pardon mais c'était comme au journal télévisé il fallait un petit peu meublé parce que du coup on est 20 aujourd'hui maintenant émission un petit peu accomplie du point de vue du public je passe la parole à à pascal revaux et je coupe mon micro comme je le demanderai de faire à tous ceux qui n'ont pas la parole pour le moment merci pierre merci également la ville de grenoble de nous avoir invité pour pouvoir échanger avec vous je pense que c'est vraiment une effectivement une belle opportunité de de revisiter la la transition de la société civile en tout cas du secteur humanitaire comme l'on parle de transition écologique et de ville en transition alors mon propos va vraiment s'articuler autour de la question de ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire et des modes d'action disons assez classique que nous sommes en train de revisiter comme l'a souligné pierre alors je voudrais commencer par rappeler que aujourd'hui dans le monde autour de 700 millions de personnes avec les chiffres actualisés souffrent effectivement de la faim d'une insécurité alimentaire 150 millions d'enfants souffrent de retard de croissance et à peu près 15 millions souffrent de malnutrition aiguë sévère c'est à dire avec un risque de décès dans l'année qui est très significatif donc ça ce sont les chiffres il faut les confronter aujourd'hui d'abord à l'augmentation du nombre de personnes qui sont déplacées aussi bien au sein des régions au niveau mondial qu'au sein de leur propre pays à cause de l'évolution du climat aujourd'hui et de l'effondrement de la biodiversité qui est en cours il faut aussi les confronter un chiffre qui paraît plus faible qui est sous-estimé mais qui n'arrête pas d'augmenter comme la température c'est le nombre de personnes assassinées chaque année parce qu'elles défendent l'environnement suivant global witness on est à plus de 200 personnes aujourd'hui qui meurent chaque jour parce qu'elles essayent de protéger l'environnement et nous sommes vraiment dans dans une situation nous connaissons le diagnostic nous connaissons ce qu'il faut faire bien sûr tout le monde a peu ou prou lu ici les conclusions les recommandations du giec et l'on voit bien que on a du mal à se mettre en avant pour transformer nos modes d'agir et déboucher sur une véritable une véritable solidarité mondiale je voudrais commencer par donner quelques trois trois exemples pour ouvrir la discussion de nos de nos interventions mais en considérant que l'urgence de la situation écologique aujourd'hui est sociale faut jamais dissocier les deux est une opportunité pour revisiter les concepts des humanitaires parfois ambigu comme celui d'intervention qu'est ce que ça veut dire qu'intervention quand on y réfléchit bien en termes de représentation qu'est ce que ça veut dire que cette articulation entre le conflit le développement et la paix que les humanitaires appellent dans leur jargon le triple nexus qu'est ce que ça veut dire que la localisation ça veut dire davantage d'actions sur le terrain à partir des acteurs locaux comment tout cela est revisité aujourd'hui par l'urgence écologique alors évidemment à cf est au centre de cette problématique puisque nous sommes je dirais quelque part un acteur autour d'un lien très fort entre eux ce qu'on appelle l'environnement et les êtres humains c'est à dire l'alimentation commençons par l'urgence dans une situation d'urgence aujourd'hui cela fait la célébrité d'un certain nombre d'interventions on utilise énormément ce qu'on appelle le fameux plumpy qui est effectivement une patte d'arachide qui permet de sauver les vies des enfants qui sont en malnutrition aiguë sévère cette préparation est redoutablement efficace mais elle pose un certain nombre de questions d'abord elle pose des questions sur la capacité des populations sur place à gérer elle-même la réponse en lieu et place d'une intervention qui vient de l'extérieur à produire elle-même un certain nombre d'aliments qui pourraient servir effectivement à lutter aussi efficacement contre la faim et on le voit aussi il y a un coût environnemental qui a été absolument pas pris en compte disons il y a une dizaine d'années qui commence aujourd'hui à être discuté parce qu'il y a évidemment toute la question du transport il y a la question au delà de l'acheminement des chaînes de valeur il y a aussi la question de la pollution que les emballages aussi peuvent produire et on pourra en rediscuter mais c'est une question centrale au sein de la santé avec le tout jetable qui est aujourd'hui mis en avant a fortiori avec les masques et dans la réponse à la couvide 19 et on sait les effets sur l'environnement on y reviendra pour être un peu plus précis si nécessaire mais on a aussi un autre élément c'est que la fabrication de ce plan de ce produit aujourd'hui fait appel à un certain nombre de composants dont l'huile de palme et cette huile de palme bien sûr est générée par des monocultures qui détruisent l'environnement qui peuvent détruire aussi un certain nombre de lieux de culture et qui dépossède d'autant les populations s'y rajoutent toutes les questions écologiques actuelles que vous connaissez bien qui sont l'accaparement des terres la production effectivement de minerais à partir d'industries polluantes et aujourd'hui de plus en plus un certain nombre d'acteurs nous interpellent sur le terrain en disant c'est très bien ce que vous faites mais est ce que vous pouvez nous aider vis-à-vis de l'industrie mondiale est ce que vous pouvez nous aider vis-à-vis de nos états qui ont besoin d'argent aussi et qui donc peuvent profiter de ces mines comment faire comment créer un mouvement mondial où l'on pourrait également travailler avec vous sur des questions de plaidoyer mais très concrète parce que nous sommes dans une relation complètement asymétrique avec une relation de pouvoir qui nous est défavorable donc voici je dirais un exemple très concret qui va depuis sauver des vies immédiatement sur continuer à détériorer la situation écologique mondiale déposséder les populations de leur capacité à agir aussi pour répondre et on sait qu'elles sont en première ligne dans l'urgence donc cela amène à revisiter nos pratiques bien évidemment deuxième exemple c'est 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 celui bien connu plutôt causal là d'ébola l'on sait aujourd'hui on a vraiment beaucoup d'arguments qui nous démontre que la transformation des zones forestières pour la l'épidémie que tout le monde connaît qui a commencé en 2013 disons qui s'est vraiment développé en 2014 en guinée forestière au libéria et ancien à léon on sait que cette épidémie a été favorisée par des transformations écologiques et par des transformations de mode de culture avec l'achat de terre aux petits paysans et avec des espaces libérés pour une augmentation du contact entre des agents vecteurs susceptibles de transporter ébola comme les chauves souris et les êtres humains sur place avec aussi un exode rural parce que les paysans n'y trouvaient plus leur compte et se retrouvaient en ville et une augmentation une véritable spirale de la transmission d'ébola ça c'est quelque chose qu'on a un peu occulté en mettant en avant la réponse immédiate et quel était le rôle des ong de développement et d'urgence pour réfléchir à une transformation aussi non seulement de leur mode d'agir mais de leur pensée du développement et de travailler complètement différemment avec les populations sur place et ça c'est aussi un enjeu fondamental. Autre exemple, j'ai parlé d'enfants malnutris qui nécessitent une réponse en urgence et ensuite on a toute la question du retard de croissance qui bien sûr est un handicap très très lourd pour les pays. Ces situations font qu'il y a des alternatives et qu'on essaye de trouver des modes alimentaires un peu plus riches différenciés comme par exemple les insectes. Alors nous avons un certain nombre de programmes chez ACF au Cameroun en RCA, nous travaillons avec des universitaires locaux avec l'IRD et on essaye de développer cette alimentation plus riche en protéines pour que les enfants puissent avoir un apport protéique suffisant et ce dont on se rend compte c'est que si on n'y prête pas garde on va aussi transformer l'écosystème social et écologique c'est à dire qu'en fait on va avoir une augmentation de la consommation de ces chenilles puisque là il s'agit de chenilles d'une famille de papillons qui s'appellent les saturnidés, des très beaux papillons, des chenilles qui sont vraiment très riches. Le problème c'est que si on n'y prête pas garde on se rend compte que les arbres vont être abattus par des gens qui veulent faire un commerce parallèle suite à ce que les ONG ont défriché dans leur travail, que les populations de cultures pygmées qui profitaient aussi de ces chenilles ne vont plus pouvoir y avoir accès etc. Donc on se rend compte qu'en fait on met le doigt dans des mécanismes extrêmement complexes et qu'il faut absolument réfléchir à ce que l'on est en train de faire. Et donc quelque part cela vient heurter la position humanitaire un peu classique qui est de dire j'arrive, j'ai des solutions, je vais transmettre un savoir. Donc comment retrouver le partage du savoir avec les populations locales, comment travailler véritablement non pas avec des solutions qui sont déjà prêtes à l'emploi mais qui font qu'il va y avoir une véritable articulation entre les savoirs je dirais occidentaux et d'autres savoirs et comment peut-être aller encore plus loin c'est à dire se dire que en fait et ça rejoint la problématique je trouve de la ville en transition comment plutôt se dire qu'on a un certain nombre de biens communs et qu'y compris en situation d'urgence nous avons besoin d'échanger sur ces questions. On peut aller sur des solutions justement de villes en transition qui pourraient échanger entre elles directement sur des problématiques voire des agriculteurs qui échangeraient et puis il va falloir revoir aussi notre solidarité mondiale et accepter qu'on va être davantage impliqués dans des questions proprement politiques qui engagent notre existence sur terre et notre façon de considérer notre partenariat non seulement avec les populations mais aussi avec les autres formes vivants. Je ne voudrais pas être plus long pour respecter le timing Pierre et je suis ouvert aux discussions après merci. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup pour cet exposé à la fois posée et qui respecte le temps, nul doute qu'il y aura des questions. Ensuite Eric Recoura, vous l'avez vu dans le chat, nous disait de ne pas nous désespérer si on avait ce matin un faible nombre de personnes sachant que les tables rondes qui ont lieu durant la biennale sont beaucoup consultées ensuite en replay. Donc c'était important qu'ils le disent et que je partage avec vous, c'est bon pour le moral des troupes. Premier petit clin d'œil, deuxième petit clin d'œil que j'ai oublié de mentionner, c'est quand même pas anodin, c'est de dire à Emmanuel Caroz et à Eric Recoura qui sont là qu'en fait il y a des grenoblois parmi les intervenants, moi-même bien sûr, mais aussi Fabienne Lassalle a fait ses études à l'IEP de Grenoble et Claire Rieux est clairement grenobloise, sa maman y est encore, donc il n'y a quand même pas tout à fait un hasard dans les panélistes qui sont présents aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal et on passe la parole à l'une des grenobloises de l'étape. Merci beaucoup Pierre et merci à la ville de Grenoble, c'est vrai que je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de participer à ce forum dans ma ville natale que je garde vraiment au fond de mon cœur et que j'aime beaucoup. Alors oui, pourquoi effectivement Miteins Sans Frontières a relativement récemment inscrit dans son plan stratégique des 4 ans le cancer comme un des défis de santé, une des priorités de santé auxquelles l'association devait s'attaquer et mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Alors pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce constat pour effectivement, comme le disait Pierre, une organisation qui est une organisation médicale d'urgence qui intervient en crise, mais ce qu'il faut savoir c'est que comme beaucoup beaucoup d'organisations humanitaires, on intervient en crise, mais la crise aiguë a toujours un temps limité et il y a toujours une phase de post-crise qui peut vraiment durer dans le temps de façon longue et il nous arrive d'être arrivé dans une phase de crise et finalement dix ans après d'être toujours parce que la situation sur place ne s'est pas améliorée et parce que très clairement ce qu'on constate c'est qu'il y a un manque d'accès aux soins, un manque d'accès aux soins en qualité. Donc je dirais qu'il y a quand même une transition de façon générale entre la crise, la post-crise et puis là une inscription effectivement dans ce sujet dont je vais vous parler qui est plus longue dans le temps. Alors si on parle de transition, c'est vrai que comme beaucoup de villes, les grandes villes africaines sont en transition, elles sont surpeuplées et elles ont un certain nombre de facteurs qui vont être en tout cas des facteurs de risque de certaines maladies. Ce sont des villes qui sont en règle générale très polluées dans lesquelles il n'y a aucune régulation du climat, de la pollution et vous savez que la pollution en particulier, ça fait partie des facteurs de risque de certaines maladies chroniques non transmissibles, c'est comme ça qu'on les appelle. En clair, ce sont les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, mais également les cancers. Donc il y a vraiment, on voit qu'il y a une augmentation en particulier des cas de cancer. Pour vous donner un exemple, on pense que d'ici 2040, les cancers en Afrique, la mortalité par cancer aura doublé pour arriver à des chiffres qui sont évalués aujourd'hui à 1,5 million de cas de cancer en Afrique subsaharienne, sachant qu'on sait très bien que ces chiffres sont largement, largement sous-estimés, puisque quand il n'y a pas d'accès aux soins, c'est clair qu'on ne peut pas recenser les cas. Et je pense que ce sujet qui déjà était latent au sein de l'organisation, qui nous était remonté par un certain nombre de militants, et j'y reviendrai tout à l'heure, a été vraiment catalysé par la crise syrienne, puisque en Syrie, c'est un pays qui a fait, là on parle encore de transition épidémiologique, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'en Syrie, les principales causes de mortalité sont liées à des maladies métaboliques, à des maladies cardiovasculaires, à des cancers, alors que dans beaucoup de pays, enfin beaucoup plus que les maladies infectieuses traditionnelles, qu'on a l'habitude de voir dans, je dirais, les terrains d'intervention dans les pays à ressources limitées. Et donc en Syrie, en intervenant en Syrie, on a été beaucoup plus confrontés finalement à des diabètes, à des maladies chroniques, qu'à gérer des complications infectieuses ou de mortalité périnatale telle qu'on a l'habitude. Et finalement, que ce soit Médecins sans frontières, mais je pense aussi beaucoup d'autres organisations médicales, humanitaires, internationales, se sont trouvées un peu démunies dans la façon de répondre à ce défi de santé. Et donc je pense que ça a été dans l'organisation en fait un vrai sujet de discussion et qui a catalysé cette prise de position de Médecins sans frontières de dire, voilà, on va s'attaquer au cancer et puis on verra bien ce que ça donne. Et il est évident que c'est qu'un des axes de l'organisation, donc bien entendu, la majeure partie des actions est tournée vers l'humanitaire d'urgence classique tel qu'on le connaît. Alors, je pense qu'il y avait aussi ce qui est intéressant, c'est que notre organisation sur le plan militant, sur le plan associatif, a relativement récemment donné le droit associatif en fait au personnel national avec lesquels on travaille sur les terrains. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'organisation humanitaire, il y a environ 10% d'expatriés et 90% de personnel issu des pays dans lesquels on travaille, médecins, infirmiers, gardiens, logisticiens, enfin tous les métiers qui sont autour de l'humanitaire. Et on a toujours eu quand même une proximité avec ce qu'on appelle le staff national, donc le personnel national. Et le fait maintenant qu'ils participent vraiment de façon officielle aux débats associatifs, qu'ils puissent s'exprimer sur les sites associatifs, qu'ils puissent faire aussi remonter des informations. Par exemple, ici à Bamako, aujourd'hui, en ce moment, on a ce qu'on appelle les mini-assemblées générales pour que l'ensemble des associatifs et des militants du Mali puissent s'exprimer sur ce que doit faire Médecins sans frontières et ça, c'est dans chaque pays. Et donc, on avait quand même une remontée depuis très longtemps pour nous dire, mais pourquoi vous vous intéressez finalement qu'aux enfants et qu'aux femmes enceintes, je résume, je schématise, ou qu'aux gens qui ont le VIH, la tuberculose, etc. Et pourquoi on ne s'occupe pas plus des adultes ? Donc ça, c'était quand même quelque chose qui remontait depuis très longtemps et qu'on peut très bien comprendre parce que le décès d'un adulte au sein d'une famille peut être catastrophique pour la survie d'une famille. Et donc, il y avait déjà ça qui remontait. Sur le cancer, c'est très clair qu'on entend des choses vraiment très fortes. Par exemple, les gens nous disent, franchement, on préfère avoir le sida plutôt que le cancer. Et ça, je trouve que cette phrase résume bien qu'il y a quand même des mécanismes de lutte contre le sida qui ont été mis en place, qu'il y a un traitement alors qu'aujourd'hui, le cancer signifie la mort. Donc, on avait vraiment cette remontée quand même d'informations des collègues, beaucoup plus des collègues, je dirais, nationaux que des collègues internationaux. Le deuxième point aussi, c'est qu'on est maintenant dans un monde médical national issu des pays qui n'est pas du tout le même qu'il y a 20 ans. Il y a beaucoup plus de médecins, il y a beaucoup plus d'infirmiers formés, il y a des médecins qui sont extrêmement bien formés, qui sont spécialisés. Et donc, on n'est pas, comme disait Pascal, en train d'intervenir et d'apporter, d'apprendre tout. Non, on a aussi des gens sur place qui sont très bien formés et surtout, je trouve que ça a pris un essor très important avec l'accès à la connaissance par les visios, les webinaires. Et alors, depuis le COVID-19, on voit bien à quel point cette transmission de connaissances, d'informations est facilitée. Et ces gens-là aussi nous demandent d'intervenir sur certaines choses. Et alors, sur le cancer, ils sont très rares à s'en occuper. Je vous parle plutôt de l'Afrique subsaharienne, mais les rares oncologues, les rares médecins spécialisés, radiothérapeutes, chirurgiens qui sont impliqués, sont des vrais militants, en fait. Ce sont des pionniers du cancer et ils militent auprès de leur gouvernement, auprès de leurs institutions pour faire reconnaître cette cause, pour avoir des moyens. Et donc, il y avait aussi cet engagement associatif dans lequel on voulait vraiment les accompagner et se dire comment finalement on va les accompagner pour lutter contre cette cause et comment on va mettre nos forces en commun. Et d'ailleurs, beaucoup nous disaient, votre voix à vous, MSF, elle sera entendue peut-être et probablement mieux que la nôtre. Donc, il y a aussi, dans la lutte contre le cancer, certes, le souhait de traiter des malades, je vais dire très rapidement après nos projets, mais également de s'engager sur le plan du plaidoyer, qui est un des outils, en tout cas du plan de comment on essaye d'améliorer l'accès global pour le cancer. Alors, on a actuellement deux projets pilotes qui sont un projet qui est au Malawi, qui est centré sur le cancer du col de l'utérus, et un projet donc à Bamako, qui est centré sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pourquoi ces deux cancers ? Parce que c'est très clairement les plus fréquents. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 30 % de tous les cancers, tous sexes confondus en Afrique subsaharienne, et c'est quasiment 50 % des cancers féminins. Donc, pour construire, en fait, ces projets, je vais vous parler plutôt du projet Bamako, et d'ailleurs, je suis à Bamako aujourd'hui avec toute l'équipe qui s'en occupe. Donc, il y a eu vraiment une décision de dire, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on travaille avec les partenaires locaux, ce qui est aussi une façon de travailler que nous devons développer, avec laquelle nous ne sommes pas forcément complètement familiers avec MSF. Que le cancer, c'est tellement multidisciplinaire, il y a tellement d'actions entre la sensibilisation, la prise en charge des patients, l'accompagnement des traitements de très haute technicité, que très clairement, on ne peut pas tout faire seul. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler avec les autres et qu'il faut s'appuyer. Et moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, parce qu'on voit aussi dans l'expérience du VIH, ce qui a aussi fait bouger la cause, c'est les associations de patients qui commencent à émerger en Afrique, dans le domaine du cancer, qui ne sont pas très puissantes, mais qui sont pleines de bonnes volontés. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à travailler en réseau. De toute façon, s'attaquer au cancer, même dans nos pays, c'est travailler en réseau, c'est travailler avec les autres. Donc, c'est aussi un apprentissage de l'intérieur pour Médecins sans frontières. C'est forcément s'inscrire dans le long terme d'emblée, c'est-à-dire, c'est ne pas dire on va voir l'année prochaine. Non, c'est on part, on part pour 10 ans. Et donc, c'est aussi un engagement fort de l'association. Et c'est aussi essayer de s'attaquer aux différentes phases, que sont la prévention, le traitement, c'est-à-dire d'être dans une action qui est très globale, très compréhensive, comme disent les anglo-saxons, mais aussi très centrée sur le patient. C'est-à-dire que là, évidemment, quand on fait de la médecine de catastrophe ou de la chirurgie de guerre, en tout cas de la médecine de masse, comme parlait Pascal, quand vraiment il y a tant d'enfants à avoir dans le domaine de la malnutrition, ici, on a quand même la possibilité de pouvoir s'occuper des patients et d'essayer vraiment d'avoir une approche avec les médecins locaux, avec le staff national local, d'accompagnement du patient et d'être au plus proche du besoin. Et ça, ça nous amène très vite, forcément, à un travail social sur lequel, bien sûr, le travail psychologique, spirituel, etc., mais sur le plan, ce que MSF a très peu fait, ou même quasiment jamais, c'est si les gens n'ont pas accès aux soins, comment on peut les accompagner sur le plan du support social ? Et ça, c'est aussi une vraie transition dans notre organisation. C'est vraiment des sujets, une approche centrée sur le patient, le support social, qui sont des sujets qui sont en train d'émerger. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant et puis on pourra revenir sur certaines questions dans la suite du débat. Merci beaucoup, Claire, pour la clarté du propos, pour le timing. Et puis, grosse surprise quand même pour ceux qui ont une autre représentation de MSF, ce que tu viens d'exposer, cette nouvelle approche, l'attention à la demande sociale qui émerge, le fait que vous ayez davantage associé aussi le personnel local à la gouvernance de l'association, finalement. Et puis, ce que tu viens de développer à la fin sur les alliances que vous cherchez à développer aujourd'hui sur le terrain avec différentes formes de sociétés civiles. Avant de passer la parole à Héléna, un autre petit clin d'œil grenoblois, puisque j'ai le plaisir de voir qu'Alice Autier est présente parmi le public de la conférence. Alice Autier, qui est une de mes anciennes étudiantes de Sciences Po Grenoble et qui est maintenant la responsable du projet sur lequel séjourne actuellement Claire Rieux. Donc, ça, c'était aussi un petit clin d'œil au grenoblois qui nous observe. Merci, Claire et Héléna, à toi de jouer. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à la ville de Grenoble. On va dire que l'élément est petit, mais la ville de Grenoble, elle est très grande parce qu'apparemment, ils rayonnent partout, vu la quantité de participants intervenants qui viennent de là-bas. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Merci, Pierre. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter trois histoires d'engagement citoyen. Et en fait, c'est trois histoires qui riment avec trois mots. Un avec partenariat, un autre avec père et un autre avec empowerment. Je viendrai après sur ça. Et en fait, c'est ni plus ni moins que des projets portés par Médecins du Monde. Et je pèse mes mots quand j'ai dit qu'ils sont portés parce qu'en fait, ils ne s'appartiennent pas à Médecins du Monde. Ils sont qui portés par Médecins du Monde. Et je voulais mettre ces trois cas en lumière parce que c'est vrai qu'on peut avoir une connaissance des Médecins du Monde sur cette approche plus globale de la santé. Mais je voulais vous présenter trois exemples sur des sujets qui sont chers et qui définissent aussi l'identité et l'engagement des Médecins du Monde, mais qui peut-être sont un petit peu moins connus de grand public et qui surtout mettent en avance les faits et les besoins de s'adapter à les évolutions du contexte et les évolutions des besoins. Le tout premier exemple, c'est le qui rythme avec partenariat, partenaire. En fait, c'est nos interventions en Moscou. Depuis 2015, on travaille avec des travailleurs du sexe et notamment avec des populations LGBT. L'apport d'entrée à l'époque, c'était le VIH. C'est vrai que la prévalence du VIH en Russie n'est pas très élevée, mais par contre, la progression de l'épidémie, c'est assez important. C'est au niveau mondial, c'est le quatrième pays où l'évolution du VIH prend de plan de l'ampleur. Et c'est aussi un pays où il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses croyances par rapport que ce soit à la prévention, la transmission, etc., même au sein du corps de la communauté des soignantes. On continue à recommander, pour exemple, après un rapport sexuel non protégé, faire simplement des douches vaginales, par exemple, avec des antiseptiques, comme on met sur un complément protectif contre la transmission du VIH. De l'œuvre de ça aussi, côté travailleuse du sexe, il y a une discrimination très importante et surtout, il y a une criminalisation pas négligeable. En fait, un travailleur du sexe, s'il est arrêté par la police, automatiquement, il va faire partie d'un dossier où ces données vont être gardées pendant 80 ans. Et en fait, ces données et ces dossiers, ils sont largement diffusables, ils ne sont pas vraiment dans les étagères de la police, sinon qu'ils sont, on va dire, assez accessibles, de façon que les personnes qui sont dans ces archives et dans ces dossiers, ils sont dans l'impossibilité de trouver, par exemple, un travail au service public. Ils vont avoir d'énormes difficultés pour avoir un prêt ou pour trouver une location dans l'appartement, etc. Dans ce cadre-là, Médecins du Monde soutient du partenariat. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est deux partenaires, un issu des populations gays et un autre issu vraiment d'un collectif au niveau communitaire, qui s'appelle Sagi et Silver Rose, où ils travaillent d'un côté sur tous les côtés des préventions, informations, dépistages, même accès au traitement, etc. Mais aussi avec des sacs déployés assez importants pour déjà essayer de décriminaliser toute cette approche, mais aussi favoriser l'accès au traitement des personnes en VIH. Ça, pour vous montrer que dans un État extrêmement conservateur, il y a la société civile qui s'organise, et ça, c'est toujours un bout d'espoir. Voilà le premier exemple que je voulais partager avec vous. Deuxième exemple, c'est le travail avec des pairs qu'on peut avoir au Myanmar. En fait, au Myanmar, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la réduction des risques liés à l'usage des drogues. Et nous, on travaille au Katin aussi sur la réduction des risques liés à l'usage des drogues et les problématiques au niveau de santé qu'il peut avoir. Mais on a une approche un peu différent parce qu'en fait, on travaille avec des pairs. Parfois, quand on travaille, quand on s'est dit pairs, parfois, on pense qu'en fait, c'est des pairs, mais qu'ils ont laissé la consommation et que maintenant, ils deviennent salariés, etc. En fait, ce n'est pas comme ça. Comme nous, on travaille au Myanmar, nous, on a des pairs bénévoles. Ils ne sont absolument pas des personnels des médecins du monde. C'est des sous-sagers dans l'actualité ou des anciens d'usagers et qui sont, on va dire, coûtés par des autres pairs qu'on appelle menteurs. Mais ils sont des salariés et des médecins du monde. En fait, pourquoi on a cette approche ? La première, c'est parce que sinon, c'est extrêmement complexe pouvoir arriver à toute cette population qui sont des sous-sagers de drogue. C'est très criminalisé, à nouveau. Pour vous dire, c'est pénalisé le fait de porter des matériels ou être en possession des drogues. Mais après, il y a des autres, on va dire, des justicières à la marge aussi. Oui, pour exemple, il y a l'église baptiste qui sont organisées des groupes antidrogues et que parfois, ils vont aller découvrir les lieux de consommation. Ils vont alors aller voir des sous-sagers de drogue. Ils vont les prendre, ils vont les mettre dans des chambres et pendant des jours, ils vont les traiter, c'est véridique, ils vont les traiter à coups de Bible pour voir et pour essayer de les reconvertir et qu'ils arrêtent son usage de drogue. Alors, c'est pour ça, le travail avec les pères, c'est très important, un, pour repérer les lieux parce que dans ce contexte, ça change énormément et ça évolue énormément les lieux de consommation. Et deux, pour pouvoir toucher à toute cette population. Il y a eu, on va dire, une évolution très intéressante. Ça fait une dizaine d'années. On fait un arrivé qui a touché des sous-sagers de drogue hommes et petit à petit, on a mis les moyens et on a pu investir sur identifier des usagers de drogue femmes qui sont encore, on va dire, encore plus discriminés que les hommes avec des autres dynamiques, etc. On a investi sur le fait de pouvoir repérer des nouveaux pères femmes. Et maintenant, on arrive aussi à pouvoir avoir des bénéficiaires femmes. Les actions qu'on va avoir, c'est des actions, effectivement, de sensibilisation, de testing, de distribution de matériel. Et il faut reconnaître que cette paire communautaire, il risque de façon importante parce qu'il risque d'aller en prison et certains y vont en prison. Et c'est avec un certain, certaines mesures. Par exemple, nous, on paye les frais d'avocat ou une indemnisation, c'est verser s'il y a un des pères qui est en prison à la famille. On a des relations très directes avec les prisons pour pouvoir passer des matériels, etc. Et de nouveau, c'est dans un contexte où c'est extrêmement compliqué. De nouveau, la mobilisation ici et l'engagement citoyen dans cette zone-là avec des pères, c'est important. Et le troisième cas, c'est par rapport à l'empowerment, ce qu'on parlait juste avant de commencer la conférence, c'est de donner le pouvoir d'agir vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des grossesses non désirées et la décision et le choix de faire une interruption au long terme des grossesses. Et je vais vous faire un exemple en RDC, en République américaine du Congo, en Kinshasa. Et en fin 2018, on a mené deux études pour connaître d'un côté les cadres légaux au niveau des avortements et de l'autre côté, les pratiques qui existaient. Sur les cadres légaux, bon, je ne vous découvre rien. Il y a encore des États qui pensent qu'une loi va interdire à une femme déterminée d'avorter. Jamais, aucune loi va interdire à une femme déterminée d'avorter. Par contre, il peut empêcher et mettre énormément de contraintes à un grand nombre de femmes et surtout, ça peut mettre en risque sa vie parce que peut-être qui vont choisir des moyens alternatifs qui ne sont pas sécurisés. En tout cas, en RDC, la loi n'autorise pas les avortements hors de les cas thérapeutiques, les cas thérapeutiques qui sont reconnus en cas d'inceste, en cas de viol, en cas de danger de vie pour la mère ou de santé mentale. Mais en même temps, RDC a ratifié les accords de Maputo, les accords de Maputo qui sont axés sur les droits des femmes. Il met en avance les droits qu'il y a à l'avortement de façon que c'est interdit, mais ce n'est pas condamné. Et une femme normalement ne peut pas avorter, mais s'il avorte, on fait la loi pour rien faire. En fait, il y a cet flou juridique, mais que ce n'est pas très connu de la population et ce n'est pas très connu non plus des soignants. De façon que maintenant, le choix des avortés n'est pas de la femme. Il y a des soignants qui ont en face pour dire, voilà, oui, vous avez les droits ou pas d'avorter. Et l'autre version de l'étude qu'on avait menée, c'était sur les plastiques. En fait, on avait vu qu'il y avait une pratique assez répandue, comme il y a vraiment partout. Ce n'est pas qu'en Afrique, mais en Europe aussi. C'est l'utilisation du misoprostol. Pour celles qui ne le sait pas, le misoprostol, c'est un médicament dont beaucoup de pays ont un libre accès dans les pharmacies. Et en fait, le misoprostol, c'est un médicament qui, à l'origine, a été créé pour le traitement des sulcères gastriques. Mais si ça a découvert une excellente méthode abortive, si c'est utilisé au bon moment, dans les mêmes mesures, etc. Il y a des protocoles sécurisés partout, partout en Europe, partout, vraiment partout, partout, partout. Les problèmes, c'est que ces protocoles, ils ne sont pas vraiment connus de tout le monde. Et c'est là-bas où, en RDC, on avait vu qu'il y avait des costelles médicamenteuses que les femmes utilisaient, qui étaient assez dangereuses. Alors, notre action au niveau de RDC, c'est d'un côté, on travaille avec les pharmaciens pour qu'ils soient vraiment des instaurés des types de protocoles qu'il faut un peu suggérer aux femmes. Et de notre côté, on travaille dans les structures de santé, auprès des soignants, déjà, pour les expliquer les faits qu'ils ne risquent pas sa pratique, parce qu'au niveau légal, il ne s'est pas pénalisé, mais aussi pour pouvoir déjà aussi faire, on va dire, les suivis des cas de prise d'hémisoprostol qui va se faire au niveau domicilaire et qui après, peut-être, qui vont arriver dans les centres de santé. Après, bien évidemment, avec toute la chaîne des suivis sur les moyens contraceptifs, etc. Mais tout ça, c'est trois exemples pour vous illustrer qu'au niveau de santé, comme dans d'autres sujets, les États, ils peuvent être extrêmement répressifs, ils peuvent être extrêmement conservateurs. Heureusement, encore, il y a la société civile qui, de façon plus grande personne au plus petit, s'engage pour pouvoir répondre à ce besoin. Voilà mes trois exemples pour le moment et je suis bien évidemment plus couvert à des questions. Merci beaucoup, Elena, aussi, pour le propos et pour le respect du timing. Donc, on voit bien là, à travers les trois illustrations, combien on est loin de l'approche strictement médicale et curative urgentiste des années 70. Et sur les trois exemples pris en filigrane, il est bien sûr beaucoup question de mobilisation communautaire, de renforcement des compétences, etc. Peut-être juste un petit mot concernant la Birmanie, enfin le Myanmar, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Parce que le paradoxe, en plus, dans ce qu'évoque Elena, cette espèce de double discours de la société et des autorités birmanes, c'est que donc la Birmanie, deuxième producteur de pavots et d'héroïnes au monde, après, assez loin derrière l'Afghanistan. Mais le paradoxe vient au fait qu'il est de notoriété publique dans ce pays que c'est la junte qui maîtrise une bonne partie du négoce autour de l'héroïne et qu'en particulier elle s'en sert auprès de travailleurs qui font des tâches ultra pénibles comme les travailleurs des mines. Et on a ce double discours d'une junte qui chapeaute, organise le trafic d'héroïne, tout en donnant libre cours à tout un tas de politiques répressives à l'égard de ces mêmes travailleurs. Parce que quand on fréquente les centres de médecins du monde dans le cas de Chine, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, on prend la mesure de ces personnes qui sont injecteurs de drogues, qui sont vraiment le lumpen prolétariat des zones minières ou les zones forestières d'extraction de la société d'Irman. Mais on n'est pas encore venu du débat. Fabienne, à toi, donc, pour nous rapprocher encore un petit peu plus de nos portes avec ces flux de migrants qui sont quelque part le symptôme de la misère et des crises, de quelques grandes crises mondiales. Merci à toi, Fabienne. Merci, merci. Bonjour, bonjour à tous. Merci, merci à la ville de Grenoble de nous accueillir. J'aurais tant aimé être en présentiel pour retrouver cette ville, mais on aura d'autres occasions lorsqu'on nous réouvrira les chemins. Moi, je veux évidemment vous parler de l'évolution d'une organisation née dans les années 1960 et de sa politique, mais au contraire de la création d'une nouvelle organisation pour répondre à des nouveaux besoins et donc une organisation de sauvetage en mer et pour répondre à des nouveaux besoins, mais aussi peut-être pour investir un terrain où les humanitaires n'étaient pas très présents, voire pas du tout, qui est le terrain maritime, où d'ailleurs le droit humanitaire est un petit peu flou, il y a un petit peu une zone floue sur ce contexte maritime. Et alors qu'est-ce qui nous amène effectivement à tout cela ? Tu le citais, Pierre, c'est en effet les flux migratoires puisque les conflits, la pauvreté, la malgouvernance, la dégradation de l'environnement, on en a parlé aussi, poussent ces populations à quitter et à fuir leur pays d'origine. Et on sait que ces parcours migratoires qui sont d'ailleurs pas du tout linéaires et qui sont parfois très très longs, plusieurs années, parfois sont en tout cas très souvent dramatiques, et que ces personnes migrantes, elles prennent des risques qui sont tout à fait mortels, non pas parce que ce sont des personnes inconscientes, mais parce que cela leur paraît à un certain moment plus acceptable que de rester et de continuer à endurer ce qu'elles ont à endurer là où elles se trouvent. Et je pense tout particulièrement à la Libye où aujourd'hui on a des centaines de milliers de migrants qui sont comme pris au piège dans ce pays qui est encore en croix au chaos, même si on espère que ça va aller en s'améliorant, mais en tout cas ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et ces personnes qui sont enfermées, qui se font torturer, extorquer de leurs maigres fonds, qui subissent des viols, il arrive un moment où évidemment pour eux la prise de risque dans la fuite n'a plus beaucoup d'importance et donc elles vont se jeter à la mer sur des embarcations qui sont tout à fait impropres à la navigation. Et c'est comme ça que malheureusement par exemple la Méditerranée est devenue la route migratoire la plus mortelle au monde. Il faut quand même savoir que depuis 2014 on a au moins recensé plus de 20 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée et bien sûr tout cela c'est certainement très inférieur à la réalité puisqu'il est très difficile de comptabiliser avec justesse le nombre de morts qu'on a aujourd'hui en Méditerranée. Et dans cette Méditerranée il y a une route qui est tout particulière, qui est la plus dangereuse, qui est en Méditerranée centrale justement pour la traversée entre la Libye et pour atteindre les côtes européennes et en premier certainement l'Italie. Et donc ce drame en Méditerranée il faut quand même se dire qu'il est le fruit, on va dire comme ça, du désengagement des États alors même que ce sont aux États d'organiser le sauvetage en mer donc aux États côtiers de mettre en place les moyens, les bateaux pour secourir et venir au secours des personnes qui sont en détresse en mer. Et tout ce que je dis là ce n'est que le droit, le droit maritime et les conventions de sauvetage qu'il le prévoit. Donc alors c'est particulièrement intéressant en 2021 ou même en 2020 puisque l'impérieuse nécessité de sauver des vies nous a été très largement rappelé depuis plus d'un an avec la crise du Covid. Mais c'est vrai que cette impérieuse nécessité de sauver des vies, elle ne s'applique pas en Méditerranée. Et on a eu de cesse que de voir ces dernières années les États européens se désengager toujours un peu plus, c'est-à-dire par exemple en ne mettant pas… enfin on a vu les bateaux militaires et des projets se reculer de la zone où ont lieu le maximum des naufrages. Et donc il y a de moins en moins de bateaux étatiques qui sont présents. On a vu aussi le transfert des responsabilités du sauvetage qui incombe aux États, ce transfert vers les gardes-côtes libyens, alors même qu'on sait pertinemment qu'ils n'ont pas les compétences ni les moyens d'organiser un quelconque sauvetage. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au contraire ce qu'ils font, c'est qu'ils interceptent les embarcations de migrants pour les ramener en Libye, c'est-à-dire vers le pays que ces personnes cherchaient au contraire, cherchent à fuir puisque c'est un enfer. Et tout cela se fait en toute impunité à l'encontre du droit maritime, là encore, puisque lors d'un naufrage et que l'on porte assistance à une personne, ce qui est évidemment une obligation, les rescapés doivent être reconduits vers un port sûr. Et un port sûr, c'est un port où, à minimal, les droits fondamentaux de ces personnes pourront être respectés. Et ce qui n'est aucunement le cas lorsque les gardes-côtes libyens vont ramener ces personnes en Libye, puisque dans aucun cas on peut considérer qu'un port libyen est conforme à ses dispositions et peut être considéré comme un port sûr. Donc, on a vu aussi ces dernières années la fermeture des ports européens aux bateaux humanitaires. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises ces dernières années. Et tout cela face à une totale absence de solidarité des États européens pour accueillir les rescapés de ces naufrages et laissant toujours en première ligne les mêmes pays que sont l'Italie ou la Grèce. Donc, j'en viens donc à la création d'une organisation comme SOS Méditerranée, qui en fait part du même ressort que celui qu'on a pu connaître à la fin des années 60, de la société civile qui se mobilise pour aller porter secours à des personnes en détresse. Et là, c'est la même chose. Et en fait, c'est à la vue parce qu'aujourd'hui, tout est connu et on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Et c'est avec les naufrages qui ont lieu dans les années 2013-2014 qui ont amené certaines organisations, d'ailleurs comme MSF, à mettre en place des bateaux, mais aussi à la création de nouvelles organisations, que ce soit en Allemagne et puis donc en France avec SOS Méditerranée, en Espagne avec l'organisation Open Arms pour aller secourir. Et donc, chaque fois là, le même principe, ce sont des citoyens. Alors, pour ce qui est de SOS Méditerranée, c'est un capitaine de marine marchande allemand, une humanitaire française qui, avec un petit groupe de citoyens européens révoltés, de voir ce qui se passait et puis surtout au moment où l'Italie a mis fin à son opération Mare Nostrum, alors même qu'en moins d'un an, elle avait pu secourir plus de 150 000 personnes. Donc, un petit groupe de citoyens qui se dit « ce n'est pas possible » et qui décident de mettre en commun leurs compétences et d'en appeler aux autres citoyens pour les rejoindre, nous rejoindre pour être en capacité d'affrêter un navire et d'aller organiser les secours en mer. Et alors, j'insiste sur le côté citoyen, à la fois à la création et même encore aujourd'hui, une organisation comme SOS Méditerranée, elle n'existe pas s'il n'y a pas ces centaines de bénévoles qui se mobilisent tous les jours pour aller sensibiliser sur notre territoire, en France mais aussi dans d'autres pays européens puisqu'on est un réseau de quatre associations dans quatre pays, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et la France. Ces bénévoles qui vont dans le cadre de conférences ou organiser des événements, des expositions, aller dans les écoles pour sensibiliser les élèves à ce qui se passe en Méditerranée, au besoin de venir apporter assistance et de trouver les fonds pour rendre l'opération viable, parce qu'on parle de montants qui sont importants, c'est une opération maritime comme celle que mène SOS Méditerranée, c'est de l'ordre de 14 000 euros par jour. Donc, s'il n'y avait pas à la fois ces bénévoles très motivés et toujours sur le terrain, qui eux-mêmes sensibilisent et permettent de réunir des milliers de donateurs qui financent l'opération, l'opération ne verrait pas le jour. Aujourd'hui encore, plus de 90% des financements de SOS Méditerranée sont des financements privés et parmi eux, plus de 75% viennent de donateurs particuliers. Donc, vraiment important cette notion et donc sur notre territoire de mobilisation des citoyens. Aujourd'hui, on a plus de 650 bénévoles comme ça qui œuvrent, alors même qu'on n'est qu'une organisation de 30 salariés. Donc, notre force, elle tient vraiment aux bénévoles qui sont organisés en antenne. Il y en a 18 sur le territoire. Il y a d'ailleurs même une antenne à Grenoble. On en est très contents. Et c'est eux qui portent cette association et qui montrent combien, une fois de plus, les citoyens, lorsqu'on ne répond pas et que leurs valeurs, les valeurs auxquelles ils tiennent sont battus en brèche et que l'État ne va plus être présent, c'est eux qui vont se mobiliser pour aller agir et pour reprendre. Il y a vraiment toujours cette notion de devoir éthique et moral. Et si on n'y répond plus, les uns les autres, on se mobilise et on part pour agir. Alors, je voudrais étendre d'ailleurs cette notion, et je m'arrêterai là, de mobilisation citoyenne à celle que peuvent amener aussi les collectivités locales, puisqu'on parle dans le cadre d'une collectivité locale aujourd'hui, et qui nous semble un lien direct parce qu'on garde ce côté très proche du territoire. Et aujourd'hui, par exemple, on a aussi élargi notre audience en créant une plateforme des collectivités, qui a rejoint d'ailleurs la ville de Grenoble pour supporter et aider financièrement l'organisation, mais aussi relayer son plaidoyer et s'investir et aider les citoyens d'ailleurs qui se mobilisent déjà au niveau local pour pouvoir s'organiser et développer encore l'action. Donc, je trouve aussi assez intéressant ce lien de l'organisation au niveau de la collectivité locale. Merci beaucoup, Fabienne, également pour le respect du timing. On va laisser réagir la salle. Je pense qu'il ne faut pas trop tarder à le faire. Je voudrais peut-être juste souligner ce que je retire de vos quatre interventions, qui est qu'on constate bien qu'on est complètement dans l'esprit de cette biennale et dans l'esprit aussi de certaines dynamiques dans lesquelles la ville de Grenoble essaye de s'engager sur la responsabilisation et sur la participation des citoyens, parce qu'on voit qu'on a eu quatre présentations de quatre grandes ONG qui ont maintenu un lien avec leur ADN, c'est-à-dire d'être dans le fer. Chacune des grandes associations que vous représentez continue de délivrer des actes concrets de soins, mais que chaque exemple que vous avez décliné montre que chacune de vos organisations, à côté d'être dans le fer, s'est engagée dans deux autres directions qui ne sont plus celles qui prévalaient il y a quelques années. D'abord dans la transmission de compétences, ça c'est clair, mais en filigrane aussi, chacun des exemples que vous avez pris montre que les ONG que vous représentez s'appuient aujourd'hui sur un autre pilier stratégique qui est de faire bouger le cadre juridique. soit le cadre juridique des politiques publiques propres à un État, la toxicomanie en Russie, l'avortement RDC, etc. soit le droit international humanitaire, soit le droit de la mer, pour l'exemple qu'évoquait Fabienne sur le mandat de SOS, soit les questions liées au droit international environnemental à travers des exemples que prenait Pascal dans sa première prise de parole. Et là, on est au cœur finalement de la thématique qu'on avait positionnée en chapeau de cette rencontre, c'est la transition. Et cette transition, elle est donc dans ce double pilier aujourd'hui, ou triple pilier, action-service rendu direct, transfert de compétences, empowerment qu'évoquait Elena, et troisième pilier, essayer de faire bouger les lignes du droit, du droit national ou du droit international, avec un challenge qu'on retrouve dans tous vos exemples, c'est comment des organisations pour qui ce raisonnement de contribuer à faire évoluer les politiques publiques sont des raisonnements usuels dans la société française, quelle capacité, quelle légitimité avons-nous à transposer ce modèle de construction démocratique, soit dans des sociétés qui ne sont pas les nôtres, soit au niveau encore plus ambitieux du droit international. Et ça va être sûrement les enjeux de cette transition qui nous attend. qui sommes-nous pour infléchir telle ou telle pratique, ou tel ou tel cadre réglementaire national ou international. Voilà, je voulais faire cette petite transition avant de laisser la parole à ceux qui le souhaiteront dans l'assistance. Je redis ce que me disait Eric Recoura, ce qu'il disait dans le chat, c'est que bon nombre de conférences sont ensuite en replay revues jusqu'à 700 fois. Donc, on est en train de se parler pour peut-être un bénéfice un peu décalé dans le temps, mais sûrement cette conférence sera visionnée à poste ailleurs. Alors, qui souhaite s'exprimer ? Peut-être d'abord dans l'assistance avant de laisser éventuellement interagir les quatre intervenants entre eux. Est-ce que quelqu'un prend la parole sur les quatre exposés qui viennent d'avoir lieu ? Ou est-ce que... Elena ? En fait, c'était pour réagir, quand tu poses la question, qui sommes-nous pour imposer un peu les modèles qu'on peut avoir en Europe, en France ? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'impose rien. En Russie, pour exemple, on n'a pas dit aux partenaires, il faut que vous créez cette association, il faut que vous vous mobilisez pour ça, etc. Ils sont autant engagés qu'on peut être engagé en France, ils sont autant organisés qu'on peut être en France ou ailleurs. La seule chose, c'est que nous, on peut donner un certain soutien, un certain parapluie. On peut jouer cette caisse de résonance, mais je ne pense pas qu'on impose des choses. Je pense que cette fibre militant existe aussi dans les terrains d'intervention sur lesquels on travaille, et c'est ça qui est super intéressant. Quand j'évoquais la notion d'imposition, Elena, je faisais référence au fait que, grâce aux alliances qui se construisent sur le terrain, entre, mettons, puisqu'on parle de médecins du monde, médecins du monde et des ONG locales, bien sûr composés de militants, parce que les mouvements LGBT en Ouganda ou en Tanzanie, ils existaient, et les militants LGBT, ils existaient avant l'arrivée de médecins du monde en Ouganda ou en Tanzanie. Or, ce sont des pays où on peut être assassiné pour être un militant LGBT. Et donc, quand je disais imposé, c'était que cette alliance permet de renforcer le rapport de force entre ces ONG locales dans leur confrontation aux politiques publiques, dans des mécanismes très connus en sciences politiques, qui est de permettre une mise en tension de ces politiques publiques, les ONG que nous représentons servant un petit peu de porte-voix et ou de sécurisation de ces acteurs locaux qui existaient avant nous et qui existeront après nous. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Pascal, je crois que tu voulais revenir sur un aspect que tu n'as pas voulu développer tout à l'heure pour ne pas consommer trop de temps. Donc, peut-être, je te laisse évoquer de quoi il s'agit et faire un court développement, laisser le temps à nos interlocuteurs éventuellement de se jeter à l'eau sur des questions ensuite. – Oui, merci Pierre. Je voulais aussi parler de la façon dont nous travaillons et donc dire qu'en novembre et décembre 2020, la lettre a été signée par une dizaine d'organisations, nous avons signé une déclaration d'engagement des organisations humanitaires sur le climat. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que ça n'était pas arrivé avant. Donc, il a fallu attendre décembre 2020 pour qu'on se dise, en fait, il faut aussi que nous, même si on contribue peu aux émissions carbone, dans nos programmes, on réfléchisse à la diminution de notre empreinte. Donc, ça veut dire qu'il faut mesurer d'abord les impacts environnementaux et carbone de nos actions et ce, de manière régulière. Ça doit être une obligation. Il faut réduire notre empreinte carbone en étant cohérent avec les engagements de Paris. Et il faut adapter notre action humanitaire face à ces nouveaux enjeux. Ça veut dire donc intégrer une analyse de risque climatique et environnementale. Ça veut dire aussi réduire les impacts négatifs, travailler aussi bien sur la pollution, donc sur la dépollution, que sur la décarbonation. Et on peut se retrouver des fois dans des situations un peu difficiles où, par exemple, on va se dire que c'est très important d'apporter de l'eau potable. Très bien. Donc, on va utiliser de l'énergie solaire. Mais en utilisant de l'énergie solaire, on va polluer. On va aussi favoriser l'extraction minière. Comment on calcule tout ça ? Est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi, à travers nos actions, dire qu'on va produire moins de carbone et être plus sur une atteinte de la biodiversité ? Donc, qu'est-ce qu'on choisit ? Donc là, il y a véritablement des questions essentielles qui nous sont posées aujourd'hui. On ne peut pas s'y dérober. Je pense que c'est important à la fois en termes de cohérence, mais c'est important aussi pour changer nos approches et surtout mobiliser d'autres acteurs et arriver à ce que, de façon systématique, cette question écologique soit prise en compte dans l'humanitaire. En d'autres termes, l'humanitaire n'est pas là en train de flotter dans un espace-temps qui n'aurait rien à voir avec les préoccupations écologiques de la planète, mais serait aussi partie de cet engagement. Et donc, on a réussi à être une dizaine d'organisations avec un document qui est assez fort, je pense, y compris si on le compare à d'autres qui existent aujourd'hui. Et bien sûr, notre engagement va dépendre aussi de la façon dont les États vont à la fois contribuer à la lutte contre les émissions de carbone et la protection de la biodiversité, mais également vont soutenir les organisations pour qu'elles puissent aussi agir dans cette transition. Voilà, ça, c'était un point important que je voulais faire. Et peut-être pour rebondir, Pierre, juste sur ce que tu disais au niveau juridique, le droit environnemental international n'est pas très très fort. Il y a beaucoup de discussions en ce moment, y compris sur, par exemple, le droit qu'on pourrait conférer à un fleuve, à un espace, à un écosystème. Et là, je crois que nous avons aussi notre part pour réfléchir à ces questions avec nos partenaires sur le terrain et justement, ouvrir les frontières, faire qu'on n'est pas juste chacun sur des espaces qui ne sont pas interdépendants. On sait aujourd'hui qu'ils sont complètement interdépendants. Merci, Pascal. Fabienne, tu voulais intervenir ? Vas-y, je t'en prie. Et puis ensuite, on a une question sur le chat que je vous laisse découvrir. Et l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous pourront s'en saisir. Je voulais juste rebondir sur l'aspect cadre législatif, puisque je le disais tout au début, par exemple, sur le terrain maritime, le droit humanitaire n'existe pas. Et donc, c'est intéressant de voir que nous, le seul droit, le droit maritime international, il est déjà extrêmement détaillé et il a tout prévu pour tout ce qu'il y a en matière de sauvetage et qu'il nous suffit à avancer sans que le droit humanitaire ait eu à se développer sur ce terrain. Et c'est d'autant plus intéressant que vu les acteurs qui sont impliqués, le SOS Méditerranée, par exemple, n'est pas propriétaire de son navire, mais la frette à un armateur qui est totalement du secteur privé. Et donc, on voit de fait intervenir des acteurs qui n'ont rien du champ de l'humanitaire. Et c'est un peu des nouvelles formes d'intervention qui se développent et qui sont, à mon avis aussi, qui vont encore se développer et qui nous sortent un petit peu de ce que l'on a pu connaître jusqu'alors avec des acteurs 100 % humanitaires qui développent leurs propres actions. Aujourd'hui, il y a une interaction avec d'autres types d'acteurs qui nous amènent à conduire notre opération selon un petit peu d'autres... Enfin, pas strictement, uniquement au regard du droit humanitaire. C'est intéressant de voir régler ces nouveaux acteurs et ne pas rester uniquement que dans le champ humanitaire. Merci Fabienne. En fait, j'avais une question dans le chat en privé que je partage avec vous pour que vous puissiez réagir rapidement si vous le souhaitez. Je dis rapidement parce que peut-être chaque organisation peut avoir envie d'y réagir. Y a-t-il des représentants des populations locales dans les différents conseils d'administration des ONG locales ? Des ONG françaises, pardon. Autrement dit, est-ce que dans l'OCEA et dans la gouvernance de l'OCEA, nous avons des représentants des populations locales ? Alors, comme je suis modérateur, je vais m'empresser de ne pas répondre pour ACF. Mais qui souhaite répondre ? Elena ? On peut répondre rapidement à la réalité, je pense. Claire, vas-y. Oui, il y a plusieurs choses. Donc, MSF est constitué de cinq centres opérationnels, mais de plus de 25 sections. Et dans ces sections, donc pas dans tous les CA, mais dans certains CA, il y a clairement des représentants, en tout cas du staff national. Et surtout, il y a une initiative qu'on appelle WACA, qui est West African Central Africa Association, qui est en train de se monter, qui est aidée par MSF international, qui va donc devenir, on l'espère très rapidement, une branche opérationnelle africaine, en fait, de MSF, et qui est constituée exclusivement au niveau du conseil d'administration et d'ailleurs dans les directions générales, de staffs nationaux qui sont devenus expatriés pour une partie, une grande partie d'entre eux. Parce que ça fait très longtemps quand même que nos staffs nationaux, on a une politique vraiment de les intégrer et ceux qui sont motivés, qui ont envie de continuer, deviennent expatriés. Donc, nos équipes d'expatriés maintenant sont au moins la moitié, grande moitié, issues des pays dans lesquels on travaille. Donc, la représentation, en tout cas, elle se fait. Elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, c'est aussi un mouvement qu'on pousse. Merci Claire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rajouter un commentaire ? Elena, je vous laisse par ailleurs découvrir la question posée par Alain Maillot dans le chat pour préparer l'échange suivant. Elena, je t'en prie. Côté médecins du monde, sur la représentation des bénéficiaires ou des populations issues de nos pays d'intervention, je pense qu'on a des marges d'amélioration à faire. Après, j'ai rejoint effectivement les commentaires de Claire. Au niveau de nos staffs, il y a une grande représentativité. Et c'est vrai qu'au niveau du médecin du monde, on est très loin du cliché des expatriés blancs, français, européens, etc. On est très, très loin de ces clichés. Par contre, nous, on est engagé maintenant dans une démarche intéressante. pour les gens qui connaissent le médecin du monde, on a une gouvernance un peu spéciale, mais les missions pays sont portées de façon paritaire par des bénévoles et par des salariés. Et en fait, dans ce rôle des bénévoles, une des choses qu'on est en train de voir maintenant, c'est que ces bénévoles sont des plus propres de terrain. Et effectivement, avec une possibilité qu'un jour, ça soit aussi, pourquoi pas, des bénéficiaires. Pour ACF, tant que Pascal réintègre la réunion, il est de nouveau de retour. On n'a pas la réponse et non. On n'a pas de représentants des pays qui n'ont pas clairement voix au chapitre dans la gouvernance d'ACF, au niveau de la gouvernance du CA d'ACF France. C'est un chantier qu'on essaie d'aborder de façon multiple. Nous avons aussi, à cause de la nature même de nos programmes, beaucoup de personnels qui sont issus des continents sur lesquels on intervient, entre autres parce que ACF, qui travaille beaucoup sur les pratiques agricoles, les pratiques culturelles, ne peut pas discuter avec des producteurs locaux si nous n'avons pas des ingénieurs d'origine africaine ou d'origine asiatique, qui ont les codes, qui ont la pratique qui leur permet d'interagir. On n'est pas sur des pratiques toujours autant standardisées qu'en médecine. Donc, il faut bien qu'on ait des personnels qui maîtrisent la langue, parfois les dialectes et les pratiques agricoles des pays dans lesquels on intervient, là où on intervient sur ce volet des causes de sous-nutrition. L'autre façon qu'on a d'appréhender ce rééquilibrage entre les pays du Nord et les pays du Sud, c'est de militer pour qu'il y ait l'émergence de véritables entités d'action contre la faim qui sortent du giron des pays occidentaux. Si on regarde tous les grands réseaux des ONG internationales aujourd'hui, que ces ONG se sont construits des réseaux internationaux, mais peu de ces ONG ont des entités dans des pays émergents. Et donc, nous, on a beaucoup poussé pour l'émergence d'actions contre la faim Inde et l'acquisition d'un statut de plein droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous réunissons entre présidents, les collègues indiens ont pleinement voix au chapitre et nous considérons qu'il faut multiplier ces initiatives pour que d'autres pays émergents puissent avoir une place dans la co-gouvernance de l'ensemble du réseau international. Moi, j'ai aussi une idée qu'on va travailler dans les mois qui viennent. Je pense que si nous commencions par avoir une sorte de comité éthique dans chaque pays où nous intervenons, d'un certain nombre de comités des sages qui pourraient porter un regard sur des questions éthiques liées à la façon dont nous intervenons dans chaque pays, ce serait déjà un progrès. Les gens qui soient capables de porter un regard critique, éthique, sur les projets que nous développons, ce serait déjà un garde-fou intéressant. Mais clairement, par rapport à la question posée, non. Aujourd'hui, cette co-gouvernance n'a pas de traduction concrète. Je vous laisse voir la question d'Alain Maillot et qui souhaiterait éventuellement y répondre. Vaste question quand même, mais qui se risque à une ébauche d'éléments de réponse ? Pierre, est-ce que tu peux la formuler ? Malheureusement, j'ai des problèmes de connexion, je suis désolé. Je lis le texte, Pascal. Au-delà de leurs réponses concrètes sur le terrain pour sauver des êtres humains en souffrance, quelles influences peuvent avoir les ONG sur le modèle politique et économique mondialiste de la planète, qui est la principale cause des problèmes humanitaires ? Pour quel type de financement ? Et comment pourrait-elle agir de concert pour une mobilisation citoyenne mondiale et participer à une de ces influences ? C'est une question pour Pierre par rapport au modèle économique. Mais moi, je peux commencer à apporter une maigre contribution. Disons que je trouve qu'il faut aussi qu'on soit capable d'affirmer une identité d'organisation, de dire voilà, on a une histoire, on a effectivement des interactions. Ça, ça ne me dérange pas. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est la façon dont nous intervenons souvent, qui n'est pas assez dans la construction avec les autres acteurs de la société civile. En tout cas, comme des partenaires, et on a eu des contre-exemples à travers ce que Elena nous a montré ou ce que Claire a dit. Et je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut arriver à mettre en œuvre, c'est ne pas faire un plaidoyer ACF ou Médecins du Monde ou autre, mais faire un plaidoyer qui soit réellement avec d'autres partenaires et qui soit en avant. Alors, bien sûr, il y a la question, mais ça montre bien que le rapport de force est complètement inégal, de partenaires qui nous disent, nous, on aimerait bien que vous soyez devant, parce que pour nous, ça va être dangereux sinon. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais de fait, ça veut dire qu'on a un véritable travail, je trouve, d'inscription avec des réseaux internationaux, et il en existe, qui ne soient pas des réseaux forcément Nations Unies ou autres de la gouvernance mondiale, mais qui sont des réseaux de la société civile constituée. Et peut-être là, il y a un véritable travail. Pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'y compris au sein de l'OMS, avec laquelle nous travaillons, nous avons un très bon rapport, on voit toutes les difficultés qu'il y a à intégrer la société civile dans les discussions, voire dans les co-décisions, sur des éléments très importants. Parfois, la société civile a une expertise, donc on est plutôt sur une participation qu'on qualifie d'extractive, c'est-à-dire qu'on prend de l'information de la société civile, mais on ne l'associe pas véritablement à la décision. Et ça pose aussi des problèmes ensuite en termes d'efficacité de la réponse. Donc, je trouve que là, on a un véritable travail de partenariat à mener. Et la question que tu poses Alain, c'est celle plus globale de la suite du droit international, de la façon dont l'entraide pourrait fonctionner, alors qu'on est sur un modèle extrêmement post-guerre 1945 qui est remis en cause de partout. Et là, on est sur des enjeux extrêmement politiques. Mais je trouve que la société civile, justement, a un rôle à jouer, et au sens large, pas uniquement les associations, les universités, les syndicats, et probablement à travers des alliances aussi avec les villes, donc à travers l'inscription sur des territoires ou sur des partenariats de territoires. Et je ne dis pas ça parce qu'on est aujourd'hui avec Grenoble, mais de façon globale, je trouve qu'on est quand même très morcelé, en fait, dans nos réponses. Alors, ça complexifie encore plus les choses, évidemment. Mais je lance un peu comme ça dans la discussion. Je pense à Fabienne avec SOS Méditerranée. Avoir des villes port-franc sur la mer qui disent, nous, on accueille, voilà. Pourquoi pas ? On pourrait aussi imaginer ça, voilà. Je suis complètement d'accord avec cela. En effet, on a une action qui est très simple, qui est on secoue des personnes qui sont en train de se noyer en mer, mais on sait tous qu'elle s'inscrit dans une problématique politique sur un sujet éminemment politique qui traverse l'Europe aujourd'hui, qui est comment elle gère ses flux migratoires et quelle politique migratoire s'applique en Europe. Et on sait combien nos États se déchirent et font preuve d'absence de solidarité sur le sujet. Mais en revenant justement à cet essentiel qui est de dire, OK, le problème est compliqué, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. En attendant, il y a des gens qui meurent, il faut aller les secourir. Et donc vous devez, et on se doit de les secourir, et donc vous devez prendre vos responsabilités et faire en sorte qu'ils puissent être secourus. Et c'est là où la société civile et les collectivités locales dont je parlais tout à l'heure, en effet, plus on va être nombreux, plus on va être unis pour porter ce message et rappeler cette responsabilité aux États, et plus on pourra être forts pour qu'effectivement les choses changent au niveau politique et qu'on puisse mettre fin à ce drame. Donc oui, là plus que jamais, la solidarité entre citoyens, entre collectivités pour porter ce message, relayer ce plaidoyer, elle est carrément essentielle. Et en partant juste et revenir sur cet essentiel qu'il faut sauver ses vies. – Pour le dire un peu différemment de Fabienne, on le voit bien dans son exemple, c'est qu'aujourd'hui, les alliances, on est capable de les construire, enfin à un autre niveau, des organisations que nous représentons, sur des problématiques relativement resserrées quand même. Soyons capables de défendre en commun le droit de la mère défendu par SOS. Soyons capables de plaider pour plus de justice par rapport à des maladies chroniques comme les cancers qu'a présenté Claire. Soyons capables de nous mettre d'accord pour le fait que les leaders des mouvements LGBT ne soient pas assassinés dans leur pays d'origine. Je crois beaucoup plus au réalisme de décisions ciblées comme ça, sur des niches de préoccupations que nous aurions en commun que de notre capacité à réguler la planète au sens large. Même si, à la fois je dis ça, il y a à la fois les contre-G7, le sommet parallèle des COP 21, 22, 23 pèsent quand même sur les décisions. Puis rappelez aussi quand même quelle est l'équation financière. Il y a des chiffres que j'aime beaucoup, que j'assène régulièrement à chaque fois que je peux. Alors là, on est sur des problématiques à cheval entre des actions de développement et des actions humanitaires, mais l'enveloppe humanitaire mondiale, c'est 30 milliards de dollars. L'aide publique au développement mondial telle qu'on arrive à le réunir aujourd'hui, c'est 150 milliards de dollars. Ça peut paraître beaucoup d'argent, mais c'est le quart. Ces 150 milliards d'aides publiques au développement, c'est le quart des transferts financiers que réalisent les travailleurs immigrés dans leur pays d'origine. Autrement dit, le premier pilier de l'aide publique au développement, c'est ce qu'on appelle les remises migratoires. C'est l'argent que les migrants renvoient dans leur pays. Et ça, ça représente près de 600 milliards de dollars. Donc, 30 milliards pour l'aide humanitaire d'urgence, 150 pour l'aide publique au développement, 600 milliards pour les transferts des travailleurs migrants. Mais les 100 pays les plus riches de la planète, ils ont généré en 2018, avant le Covid-19, 80 000 milliards de dollars de revenus nationals bruts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est changer la planète, oui, mais sans se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Et les ONG, quand elles se réunissent, elles ont une puissance médiatique ou symbolique, quelquefois opérationnelle, mais pas de nature à... On ne joue pas tout à fait dans la même division compte tenu de l'équation financière que je viens de repartager avec vous de façon rapide. Et derrière l'équation financière, il y a le poids politique, il y a la capacité à agir, et nous agissons dans un certain nombre de pays, souvent dont nous sommes proches. Elena, j'ai l'impression que tu voulais intervenir. Oui, en fait, c'était aussi pour insister aussi qu'il y a un sujet très important, c'est bien évidemment dialoguer avec les décideurs, on fait partie aussi de notre métier, mais surtout aussi pour défendre cet espace humanitaire qui est de plus en plus restreint, réduit et bafoué, pour défendre les droits humanitaires. Il y a énormément de questions d'accès humanitaire, il y a énormément de choses liées à les conditions de l'aide et tous les contrats au niveau bailleur. Alors, je pense effectivement que, comme tu dis, Pierre, on joue pas dans les mêmes ligues, mais il faut rester dans la table de négociation pour aussi définir qu'est-ce qu'on va faire tous demain et définir comment va être le monde humanitaire dès demain. Ça s'est défini aussi à partir d'aujourd'hui. Alors, j'ai une question dans le chat qui n'est pas partagée avec tout le monde, je vous la lis, je veux bien y répondre parce que c'est est-ce que la transition des ONG de l'aide directe au renforcement des capacités, au soutien des réseaux, à l'évolution du cadre juridique, ne les rapproche-t-elle pas du modèle du mouvement international de la Croix-Rouge ? Alors, je ne sais pas qui est David qui s'est exprimé. David, vous pouvez aussi apparaître à l'écran et vous exprimer en direct parce que je ne comprends pas bien la question dans la mesure où le mouvement international de la Croix-Rouge, il est lui-même une tribu composite. Il est composé du CICR qui est un cadre juridique très particulier, en particulier vis-à-vis du droit international humanitaire, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui sont des organismes parapublics qui se regroupent dans une fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui intervient plutôt dans la prise en compte des crises environnementales et dans les post-conflits. Donc, de quelle Croix-Rouge et Croissant Rouge parle-t-on ? Et est-ce que vous pouvez préciser la question ? Et vous avez toute liberté, bien sûr, d'apparaître sur l'écran et de vous exprimer en direct. C'est David. Alors, qui est David ? Bonjour, David. Bienvenue. Oui, bonjour, Pierre. Bonjour à tous. David, résident grenoblois, mais aussi membre de la Croix-Rouge française, ancien de handicap international et de médecins sans frontières. Ma question, pour la préciser, effectivement, c'est que c'est vraiment à l'époque que j'ai connu Médecins sans frontières pour parler que d'eux. on était tout droit devant, les gouvernements s'en fichaient, on va dire les réseaux locaux, bon, avant nous, c'était comme ça, après nous, ça sera comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé depuis dix ans que je suis dans le mouvement Croix-Rouge, la Croix-Rouge française dans le mouvement général, toutes les valeurs que vous venez d'évoquer. Renforcement des capacités avec une société nationale, discussion avec les gouvernements pour l'espace humanitaire, etc. Et donc, je suis en train de me dire, est-ce que finalement, les conclusions que vous tous, MSF, ACF, j'ai fait partie, je suis toujours ravi de discuter avec tous mes collègues, est-ce que finalement, vous n'avez pas appris quelques leçons et puis mis en place un modèle qui justement se rapproche de toute cette société nationale qu'on appelle hôtes ou participantes quand on va aider, qui sont en réseau, qui ont ces agendas, comme je vous dis, de renforcement de la société civile, de discussion avec les autorités ? Alors, je ne veux pas dire, est-ce que vous avez vendu un peu votre âme au diable, pour être un peu provocateur, par rapport à votre indépendance, par rapport à toutes ces valeurs qui faisaient la richesse et qui le sont toujours ? Est-ce que vous êtes devenu très pragmatique ? Pour juste un peu comprendre l'évolution que moi, j'ai raté, puisque ça fait plus de dix ans que je suis sorti des ONG pour passer dans le monde, le beau monde, vous parlez du CICR, de la Fédération, de tout ce qui représente le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci. Merci, David. Claire, est-ce que tu veux réagir à ce propos ? Je pense que c'est quand même… Alors, il y a sûrement des choses en commun avec ce côté de se rapprocher d'une société civile nationale. Après, je pense que la configuration et les liens… Alors, je ne connais plus bien maintenant le système, mais c'est quand même les sociétés nationales qui ont quand même des liens assez forts avec les gouvernements. Et donc, l'intervention de… On reste quand même avec MEPCEF, même si on veut vraiment travailler avec la société civile, dans une indépendance, on sait bien que c'est un grand terme et que l'indépendance parfaite n'existe pas, mais quand même avec un pouvoir de pouvoir rentrer en confrontation avec des gouvernements si nécessaire. Je ne sais pas si aujourd'hui les sociétés nationales de la Croix-Rouge peuvent le faire, vous allez nous dire. Voilà, je répondrai plutôt là-dessus. Mais qu'il y ait un modèle très proche, et moi pour avoir aussi travaillé avec des sociétés nationales sur les terrains, en particulier en contexte de conflit au Tchad, moi je suis extrêmement admirative de ce que faisaient les sociétés nationales de la Croix-Rouge dans ces pays qui allaient, en dépit du risque qu'elles prenaient pour leur vie, chercher des blessés, etc. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais c'est un peu mon avis. Oui, je veux bien rebondir là-dessus, avec exactement les mêmes points forts et limites qu'évoque Claire. D'abord, le raisonnement de David sur la Croix-Rouge française, il est le raisonnement d'une organisation dans un pays démocratique qui a le loisir de faire des choix politiques qui lui sont propres, même si ça reste un organisme parapublic au plan juridique. Le président de la Croix-Rouge est validé par le gouvernement, ce qui n'empêche pas d'avoir une certaine liberté. A contrario, on a des exemples où cette subordination d'une Croix-Rouge nationale ou d'un croissant rouge national à son gouvernement n'est pas sans poser problème. La Syrie peut illustrer ça, c'est-à-dire que la Syrie, on a bien vu qu'à la fois, et on a beaucoup montré en exemple le croissant rouge syrien au début du conflit, parce que pendant une bonne partie du début du conflit, très courageusement, le croissant rouge syrien a réussi à travailler avec toutes les parties au conflit. Et puis, quand la reprise en main du régime syrien s'est faite plus autoritaire, voire plus violente, il a fallu que le croissant rouge syrien rentre dans le rang et à ce moment-là a perdu cette capacité de respecter les piliers du droit international humanitaire que sont la neutralité, l'impartialité, l'indépendance, etc. Et c'est à cause de ce risque de subordination d'une société nationale au régime en place qu'on positionne le CICR comme un organisme supranational, qui a certaines caractéristiques qui lui confèrent presque les prérogatives d'une organisation des Nations unies, parce qu'on sait que le CICR sera beaucoup moins perméable aux pressions d'un gouvernement que ne le sera une société nationale. Pour continuer sur la Syrie, et pour continuer sur le contre-exemple, c'est aussi un pays sur lequel le croissant rouge qatari est intervenu, sans respecter les règles du mouvement de la croix rouge, règle qui veulent qu'une société nationale invitée ne puisse intervenir dans un pays qu'à l'invitation de la société nationale du pays en question. Autrement dit, le croissant rouge qatari est intervenu en Syrie sans avoir l'aval du croissant rouge syrien et en se positionnant, à cause des alliances politiques du Qatar, et on en revient à la dépendance aux politiques, en se positionnant du côté des rebelles qui étaient soutenus par le gouvernement du Qatar. Donc voilà la limite des sociétés nationales, en tous les cas dans le champ des conflits armés. Par contre David, je crois que vous évoquiez les partenariats, les renforcements de capacités locales, et là on est plutôt sur des mandats des sociétés nationales hors situation de conflit. Mais les conflits, c'est un scénario toujours bien particulier et qui a donné des conflits très violents entre le CICR et les sociétés nationales et ou la fédération internationale qui regroupe les sociétés nationales. Oui, Pierre, je veux bien continuer parce que c'est intéressant. Déjà dire qu'au Tchad, par exemple, puisque tu citais le Tchad clair, ACF est en partenariat avec la société civile, donc soutient justement sur le plan juridique, s'oppose au détricotage et donc donne effectivement des soutiens juridiques, y compris à la société civile du Tchad pour qu'elle puisse continuer à exercer son travail. Donc ça, c'est vraiment fondamental en termes d'indépendance, en termes justement de questions autour de la participation des femmes dans la société civile de représentation. Donc là, on est bien sur des alliances. Et puis, je voudrais dire que ce n'est pas tout à fait… Je vais dans le même sens que ce que tu dis, Pierre, parce que je pense par exemple à l'intervention de la Croix-Houge française en Guyane. Je pense que ce n'est pas tout à fait le même travail que les autres sociétés, on va dire civiles, qui effectivement sont plus indépendantes du gouvernement français pour porter un certain nombre de revendications, voire pour aller devant le tribunal administratif pour défendre des étrangers qui, sinon, seraient expulsés. Donc, ce n'est effectivement pas la même chose. Ça, c'est important. Mais je voudrais aussi dire que la société civile ne représente pas les communautés, ne représente pas la population. Il faut aussi qu'on en soit conscient. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a une responsabilité pour, dans certaines situations, voir comment on travaille avec les différents acteurs et quelles sont nos limites aussi pour que ces communautés soient directement impliquées. Il y a eu des tentatives dans la lutte contre le VIH, notamment avec le Fonds mondial, une espèce de grand consortium qui devait décider de l'attribution des fonds. Mais en fait, ça a été complètement verrouillé. Et on voit bien que ça représentait parfois l'intérêt de quelques organisations et non pas l'intérêt d'organisations directes, de patients, etc. Donc, il y a vraiment des limites à tous ces systèmes et il faut les connaître. Et je pense que ça ne remplace pas, en tout cas, une analyse contextuelle et un partenariat de long terme avec une relation de confiance. Et c'est vraiment ça qui doit, à mon avis, constituer la base de notre travail. Merci, Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il est midi moins le quart. On est toujours une vingtaine, ce qui veut dire qu'on n'a pas découragé ceux qui nous suivent depuis presque une heure et demie maintenant. C'est un bon indicateur quand même, malgré tout. Je dis ça pour le moral des troubles des intervenants. Ou est-ce qu'on considère qu'on a un petit peu fait le tour ? Je vous rappelle que la séquence a été enregistrée, qu'elle sera mise en ligne par la ville de Grenoble, que moi-même, je leur enverrai à Héléna, Fabienne, Claire et Pascal, parce que ça pourrait être aussi intéressant pour nos organisations respectives de pouvoir partager ce qui a été échangé ce matin. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de... Alors, attendez, je vois... Une question. Oui, vas-y Sylvie, tu peux apparaître également. On sera ravis de te voir à l'écran et de t'entendre. Oui. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, on te voit. Oui, bonjour tout le monde. Désolée, c'est une question peut-être qui arrive à la fin de la réunion. Donc, s'il n'y a pas de réponse, ce n'est pas grave. C'était plutôt pour SOS Méditerranée, par rapport au fait que, effectivement, ce que je disais dans mon texte, l'humanitaire, effectivement, on l'a dit, il développe une solidarité humaine et non politique. Néanmoins, ce que je disais aussi dans la fin de mon commentaire, c'est que son action peut avoir un caractère politique, notamment par rapport à la politique migratoire. Donc, je ne sais pas comment, par rapport à l'image, par rapport au plaidoyer, par rapport au discours, j'imagine, mais il y a quand même un problème par rapport à l'image et au témoignage engagé qui peut être perçu par les personnes auxquelles on s'adresse. Alors, je ne sais pas si je peux avoir une réponse de la représentante de la SOS Méditerranée. Elle doit être confrontée quand même à cette difficulté. Et comment la surmonter, justement ? Alors, la réponse qu'on y a trouvée, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une action qui se veut apolitique, mais qui intervient dans un contexte sur un sujet qui, lui, est très politique. Et très rapidement, on peut être contesté si notre action, on la met dans quelque chose de très large qui serait d'aborder toute la problématique migratoire depuis le départ jusqu'à l'accueil. Parce que si vous la posez comme cela et que vous intervenez pour pouvoir aller et vous allez déjà sur le terrain de l'accueil, vous allez en effet perdre un bon nombre des personnes qui, potentiellement, pourraient vous soutenir au motif qu'elles, elles ne vont pas être d'accord avec cela. Alors, même que si vous ramenez votre action à ce qu'elle est, dans le fond, qui est, aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent, il faut aller leur tendre la main parce que, sinon, elles vont se noyer et elles vont mourir. Et si vous ramenez votre plaidoyer ou votre discours à cela, en vous inscrivant bien comme étant, nous, on est une organisation humanitaire de sauvetage en mer, il y a des personnes qui se noient, on va les secourir. Vous gommez ainsi tous les autres aspects et ça devient une... C'est tellement incontestable que vous le sortez du champ politique. Et je pense qu'il faut comme cela le sortir de ce champ politique. Peu importe les considérations sur d'autres sujets qui ne sont pas de notre sort et même, je dirais même, pas de notre compétence qu'on va remettre à d'autres, ce sur quoi on ne peut pas passer, c'est que, là, dans l'instant présent, il y a des personnes qui meurent, il faut impérativement aller les secourir. Oui, c'est un mécanisme qui est assez usuel et je vous recommande de lire sur cette question un petit bouquin qui est très bien ficelé, qui est très éloquent, qui est un bouquin de Didier Fassin, qui s'appelle Faire de la santé publique, dans lequel il explique qu'au fond, la santé est un bon vecteur pour rendre négociable une question de société qui est très sensible. Et entre autres, dans ce bouquin, il prend l'exemple, je vais chercher à ne pas être trop long, mais vous allez voir, l'exemple est éloquent. Il prend l'exemple de la violence à l'égard des enfants qui va déboucher sur les lois de protection sociale dans les années 60. Et donc, il dit, après la Deuxième Guerre mondiale, plein d'acteurs constatent que la violence parentale, et en particulier du père à l'égard des enfants, est un vrai problème de société, à la fois qui renvoie au schéma de l'autorité familiale, qui renvoie aussi, dans la période de post-guerre, à l'alcoolisation élevée de certains pères, etc. C'est une question éminemment sensible pour les décideurs politiques. Et vouloir la traiter en disant, on va verrouiller l'autorité du père, d'abord, électoralement, c'est juste pas possible. S'amuser à porter ce combat en 1950, c'est impossible. Et en plus, c'est inaudible dans la société française qui repose encore sur l'autorité forte du père, etc. Par contre, via les acteurs de la santé et les pédiatres, émergent petit à petit des constats et des témoignages qui est de dire, trouvons-nous normal qu'un gosse de 3 ans arrive avec un bras cassé, avec une fracture du thorax, ou avec un fémur cassé. Et là, cette question de société qui est très sensible prend une toute autre tonalité, qui est de dire, on peut penser ce qu'on veut de l'autorité paternelle, ce qui s'agit essentiellement d'autorité paternelle à l'époque, cette situation est inacceptable. Et parce qu'elle devient inacceptable d'un point de vue moral, éthique, médiatée par le point de vue et les informations recueillies par les équipes médicales, alors on peut mettre le dossier sur la table, et il faudra encore quelques années de négociations pour aboutir aux premières lois de défense de l'enfance et de la famille. Et ce schéma de Didier Fassin, il est exactement celui qui a été utilisé pour la réduction des risques et la mise en vente libre des seringues. Il était immoral d'avorter, il était immoral de se droguer, les droguer, disaient mes parents ou mes grands-parents, les droguer. Mais à l'inverse, si on pose la question d'un point de vue plus médical ou plus éthique, est-il normal de perdre des jeunes gens à 20 ans, à 25 ans, dont on sait qu'ils se droguent, parce que nous ne leur donnons pas les moyens de se protéger ? Et alors, la société devient plus perméable à la question morale, et quand cette question morale est très imprégnée dans la société, alors les élus se risquent à défendre une loi qui va aboutir avec Médecins du Monde, Act-Up, Aide et autres, à rendre possible la vente libre de seringues stériles. C'est un schéma ultra-usuel. Pareil pour l'avortement. L'avortement est-il moral ? Était-il admissible que l'on perde des dizaines de milliers de femmes parce qu'elles étaient avortées à l'aiguille à tricoter ? Et alors, en plus, quand les femmes se sont mises à voter après 1949, là, la question était beaucoup plus compliquée pour les politiques. C'est un schéma usuel. Et ce que dit Fabienne, ce n'est pas autre chose. OK, les politiques migratoires, les lois européennes, etc., il y a juste des gens qui meurent dans le bateau. Donc, si vous voulez bien, on va les sauver d'abord, et puis après, on va se poser des questions sur l'évolution du cadre juridique. C'est toujours le même schéma. OK, est-ce qu'il y a d'autres ? Pierre, oui, je voudrais... Juste, oui, je trouve que donc il faut qu'on... Il faut probablement qu'on soit moins inquiet sur cette question du politique. C'est-à-dire que oui, ça n'est pas du politicien, ça n'est pas choisir un camp, mais c'est éminemment politique ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on a derrière une stratégie, et effectivement, on essaye d'améliorer la situation des gens. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose en corollaire qu'on a du mal à traiter, c'est faut-il intervenir ou non sur les déterminants. Les déterminants de la santé, les déterminants... Voilà. Et là, on a des positions très différenciées, suivant les sociétés civiles, suivant les engagements des uns et des autres. Mais in fine, sauver des vies, c'est bien. Si on peut prévenir le fait que ces vies soient en danger, c'est probablement mieux. Donc, comment on essaye d'y arriver ? Ça, c'est vraiment de la stratégie politique. Voilà, je voulais finir par ça sur mon propos, puisque ça rejoint aussi les questions écologiques, évidemment. Oui, mais ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que dans un État démocratique, une des façons de faire de la prévention, c'est de dire le père qui va casser un bras à son fils, il ira en taule. C'est de la prévention. Mais parce que c'est de la prévention en ce sens que dans une démocratie, la décision politique débouche sur une évolution du cadre légal et réglementaire. Et c'est là que ce n'est pas pour rien que ça s'appelle les lois de protection de l'enfance et de la famille. C'est ce que j'ai raconté. Joël Vaillard voulait intervenir pour le médecin du monde. Je ne sais pas si ça fonctionne. Vas-y Joël, on t'entend et on te voit. Merci à tous les intervenants, mais quand même, je voulais réagir sur ce côté cadre légal. David de la Croix-Rouge, vous l'avez tous dit, mais je crois qu'il y a quand même certaines différences. Je suis un fan de la Croix-Rouge qui a son propre mandat, mais je débrouille aussi à ce que vient de dire Fabienne sur le côté sauvetage et secouriste. On est des organisations militants à base de sociétés civiles et donc on est infiniment politiques. Vous parliez au début du débat que moi, si je devais résumer médecin du monde en deux mots, notre combat, c'est la justice sociale. Je ne vais pas reprendre ce que tu viens de dire Pierre, mais avec une entrée santé, mais qui est pour l'accès aux droits. Et je pense que c'est une des grosses différences avec la Croix-Rouge, et c'est là où nos actions se complètent avec SOS MED, c'est que le sauvetage est une chose. Après, il y a tout le côté mise en tension avec les autorités. On parlait de changer les lois. Nous, on dit qu'on n'est pas hors la loi médecin du monde, mais on a la prétention de croire que parfois on devance la loi. Mais il y a aussi faire respecter les lois. Elena, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je crois qu'on a un paquet de procès autour du ventre, nous, et on attaque l'État, on est en référé actuellement à Grenoble d'ailleurs, sur le non-respect des lois. Par exemple, sur la politique migratoire, sans focaliser complètement là-dessus, mais le premier truc, c'est qu'il y a des lois en France qui ne sont pas respectées par l'État. Donc, on ne cherche pas toujours à changer le cadre légal, mais une de nos actions, c'est de le faire respecter sur le contre-terrorisme, sur le DIH, ce que fait très bien le SOS sur le droit de la mère. Et tout ça vient se compléter. Donc, je crois que c'est, j'en reviens à un discours que j'ai souvent, mais l'indépendance de nos organisations est quand même super importante là-dessus, et je ne nie pas l'indépendance de la Croix-Rouge, mais je crois que ça fait partie du mandat de la Croix-Rouge, parfois en France, où il y a aussi des crises humanitaires, parce que tu parlais du SARC, du croissant rouge syrien, où on peut quand même parfois discuter de l'indépendance des sociétés nationales, et parfois, je suis désolé, aussi en France, où il y a des crises humanitaires, et pas très loin de Grenoble, à la frontière italienne, un peu plus au nord, avec ce qui sert de frontière avec le Royaume-Uni, je ne vais pas citer des villes comme on est invité par une ville, mais où il y a des situations humanitaires, et heureusement qu'il y a des organisations un peu militantes qui poussent, qui mettent en tension les collectivités locales et le gouvernement pour faire respecter les lois qu'eux-mêmes ont souligné. On n'est pas que hors la loi, c'est-à-dire... Je le dis d'autant plus qu'on a quand même un gouvernement qui nous traite parfois un peu de passeurs de migrants ou qui criminalise l'aide, mais je ne vais pas revenir sur les débats qu'on a eus deux jours plus tôt. Voilà, merci pour ce signe-là. Merci Joël, directeur général de Médecins du Monde. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, ou est-ce qu'on essaie de respecter le planning qu'on s'était fixé, il est midi, et libérer un peu nos intervenants qui profitent un tout petit peu du soleil qui règne encore ? Pierre, si tu permets, je voulais juste te dire un mot. On est beaucoup dans ce que Didier Fassin et d'autres appellent effectivement l'éthique de responsabilité. Nous avons une responsabilité, nous sommes responsables, il faut faire respecter le cadre légal, etc. Très bien, mais nous avons aussi une éthique de conviction, et ça fait partie du mandat, de l'histoire de l'association, de sa culture, et ce qu'il faut, c'est s'accorder sur cette conviction. Voilà, mais je veux dire, on ne peut pas l'évacuer. Je fais le lien avec ce que vient de dire Joël, cette conviction, elle est fondamentale, c'est ce qui nous anime. Voilà. Très bien, Pascal. Merci. Écoutez, je crois que je vais vous faire un petit... Enfin, d'abord, vous remercier et puis faire un petit clin d'œil. Donc, remercier Hélène Aranchal, la directrice des opérations de médecins du monde, Fabienne Lassalle, la directrice adjointe de SOS Méditerranée, Claire Rieux, la référente pour les programmes oncologie cancer, donc pour MSF, qui en plus nous a rejoints depuis Bamako, où elle fait une visite d'évaluation des programmes. Pascal Rebaud, le directeur de l'expertise et du préloyer d'Action contre la faim. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu un bon débat, très serein et très pesé. Alors, je termine par le clin d'œil que je vous avais annoncé. Le site disait, nous partîmes 500 et nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Nous, on est partis à 20 et on est restés à 20, donc on a perdu personne durant le voyage. C'est une petite satisfaction et peut-être que ce soir, nous serons 3000 quand on constatera qui a revu le replay, alors que nous étions 500 au démarrage. Voilà, merci à tout le monde. Bon week-end de Pâques en liberté et à bientôt. Je vous salue vraiment. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre disponibilité et à tous les amis et copains que j'ai aperçus sur les écrans. A bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.